Musique Hey ! Coucou tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, il va s'agir des sorties littéraires du mois d'octobre. J'ai beaucoup, beaucoup trop craqué au mois de septembre, en même temps j'étais dans un salon, sinon j'étais plus ou moins raisonnable, j'en avais acheté que cette, mais du coup j'ai doublé ce chiffre, je vous laisserai découvrir la vidéo, donc le book haul du mois de septembre qui sort très prochainement. Si vous voulez ne pas la louper, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça fait super plaisir, on est bientôt 900 par ici, merci, merci, 900 fois du coup peut-être, un jour ! C'est parti du coup pour les sorties du mois d'octobre, je n'ai pas du tout regardé de vidéo des copines, ni me spoil, j'ai essayé de pas du tout me spoil, j'ai regardé une vidéo de Kimi et en fait, sans le vouloir, c'était pas du tout les sorties littéraires, et ben elle a présenté un livre que ben il sort, qu'il sort, qu'il sort, là, là au mois d'octobre et du coup je suis en mode, ben il m'intrigue beaucoup celui-ci ! C'est le seul livre que je me suis spoil, vraiment, mais j'ai pas fait du tout exprès voir ce qu'il y avait vraiment et pas être influencé plus que ça. Du coup, comme d'habitude, on se retrouve sur Booknote, on va aller dans livre, date de sortie, et comme la dernière fois, je ne vais pas vous dire ce que je vais prendre, vous allez essayer de deviner et de lancer vos pronostics en commentaire. Dans la dernière vidéo pour le mois de septembre, il y en a certains, certaines, plus précisément, qui étaient pas trop loin des livres que j'étais censée acheter ou que j'ai ajouté, vraiment bravo, bravo, mais le salon a tout foiré. Alors, pour le mois d'octobre, il y a 434 livres, donc on va commencer sans plus tarder. Encore une fois, il y a l'air d'avoir pas mal de romances. Attendez, hop, parce que je suis passée sur ma tablette pour que vous n'ayez aucun bruit de ventilation d'ordinateur, et je pense que ça sera beaucoup mieux à voir ce que ça va rendre. On regarde, on regarde, j'espère cette fois-ci qu'ils ont tout mis vraiment dans les sorties, parce que, bah, le mois dernier, il n'y avait pas Vampiria de Victor Dixon et l'achetait d'assueux. En même temps, ça m'évite d'acheter plus, parce que du coup, s'il manque des livres dans les sorties sur Booknotes, je me dis, j'achèterai moins, j'achèterai moins. Je suis pas très convaincue, hein, parce que quand je fais les tours en librairie, ça craque, ça craque. Alors, comme on peut le voir, il y a Tarot, le troisième tome, donc c'est bon, la trilogie sera au complet, elle sort le 4 octobre. Donc si vous aviez peur de vous lancer dans cette série, en mode, il n'y aura pas forcément la suite maintenant, je peux attendre machin, il y a les trois tomes, il y a les trois tomes, vous n'avez plus d'excuses. Même moi, je n'ai plus d'excuses pour commencer cette série, concrètement. Ensuite, nous avons If We Were Villains, c'est celui-là, du coup, que Kimi Collection a présenté, et c'est celui-ci qui me tente. Donc, nous allons lire le résumé, mais comme elle en a parlé, ça me fait beaucoup, beaucoup envie. Nous avons le tome 2 de Rebelle University, mais bon, m'intrigue pas. Le sixième tome des loups du millionnaire, hein. Le deuxième tome de Pont des Tempêtes. Sachez que le Pont des Tempêtes, du coup, je vais regarder s'il y a un troisième tome, mais s'il n'y a pas de troisième tome, il va sortir très prochainement de ma pile à lire, du coup. Parce que j'essaye de maximiser les sagas terminées. J'ai commencé, je suis dans cette optique, ça avance petit à petit, donc on va essayer de continuer dans cette lancée, d'en sortir un maximum, que ça traîne pas trop longtemps dans la bibliothèque. On continue... Normalement, il n'y en a pas tant que ça qui me font envie. Oh, mémoire de la forêt tome 3 ! Celui-ci, je sais pas du tout si je vais me le procurer maintenant, vu que je vais au SLPJ, je sais que l'auteur il y sera, donc je me dis, je peux attendre peut-être le SLPJ, vous voyez ? Je sais pas, on verra, on verra. Ensuite, les couvertures me font peur, il y en a. Le cycle des secrets ? Oh, un Manon Fargeton ? Ça fait déjà 4 d'ouvert, 4. Mon axe est autre, malédiction, j'aime bien le titre. J'aime vraiment bien le titre. Une couronne de lierre et de verre, celui-ci, la couverture est trop belle. Ensuite, ensuite, ensuite... Tonnerre après les ruines ? J'aime bien la couverture, mais je sais pas. Non, on va passer, on va continuer, continuons, continuons... Glow, le 4ème tome, c'est Manon qui va être contente qu'il soit sorti. Et c'est aussi Lucie, elle est à fond aussi dans sa lecture, Lucie. Dreamland Billionnaire. Il me fait bien envie, lui, là. J'aime beaucoup la couverture, en plus. Le liste de feu, tome 4. Ma maman va me l'acheter normalement. Ma maman, elle a dit, quand il sort, je te le prends, parce que je veux la suite. Donc j'ai juste à lui envoyer un message en mode... Maman, il sort le 11 octobre, fais attention ! Oui, j'avoue, je donne des fois des séries à ma maman pour qu'elle m'achète les suites. Et alors ? Chacun sait sa façon d'avoir des lits. Non, en vrai, elle en offre à ma petite sœur, donc du coup, elle m'en offre à moi de temps en temps. Vu qu'elle lit les livres, elle veut les découvrir la suite plus rapidement. Le royaume des damnés, j'ai le premier tome. Donc il va falloir que je prenne le deuxième tome, normalement. Vu que je l'ai en toc toc, il faudrait peut-être que je continue. Il faudrait peut-être que je continue. Oh, il y a un nouveau Emma Green. Mais je ne me jette pas sur les Emma Green. Lui, là. Le secret des bonbons Pamplemousse, il me fait très envie. Ensuite, en plus j'aime bien la couverture. Ensuite. Ouais, je n'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait tant de sorties que ça qui m'intrigue. C'est un tome 8, là. La nuit du choukougnant. Non. La passeuse de souffle, ça me fait énormément penser à la passeuse de mots. On va quand même regarder, en tout cas la couverture, la façon d'être présentée. Ça me fait vraiment penser à la passeuse de mots. Le tout, en fait, me fait penser à la passeuse de mots. Donc on va quand même aller regarder. Si c'est un peu trop inspiré, ça va faire... Next ? Next ? Alors... Il y a pas mal de romances et de fantaisie, hein. Science-fiction, fantaisie, fantastique. Maintenant, je sais. Les couvertures avec les bonhommes, là, comme vous voyez, héritiers du soliste et tout, là. Je sais maintenant vraiment que c'est de la science-fiction, fantaisie, fantastique. Parce que j'en ai vu, durant tout mon salon, à Ménétrol. Avant, je ne savais pas trop dans quelle catégorie les mettre. Je les mettais dans romances, mais non. L'héritier trahi. J'avoue qu'il me fait beaucoup envie. Ah, mais en plus, c'est un tome 4. Ça n'a rien à faire du tout dans les grands formats. Mais il y a Sorceline. Mais il y a Sorceline, le tome 6. Non, c'est trop bien. J'ai trop hâte de me replonger dans cette BD. Ensuite, on continue. On en a ouvert pas mal, déjà. Le portefeuille va en prendre encore un coup. La malédiction d'os et d'argent. Ça me fait repenser à un autre livre de la même maison d'édition. Hybride, le tome 2. Mais on ne l'a pas déjà vu, Hybride, en juillet ou en août. C'est peut-être la version poche. Mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, celui-ci. Alors, je trouve que c'est déjà pas mal. Oh, il y a la Belle et la Bête dans la version Mina Lima. Je ne vais pas le prendre, mais... Gilded. Oh, il y a le tome 2. Oh, je ne savais pas. Il va falloir que je dise le tome 1 prochainement. Et que je découvre enfin du Marissa Meilleur, parce que j'ai les Chroniques Lunaires et Gilded, mais je n'ai pas lu de Marissa Meilleur. Ensuite, il était une fois tome 1. Non, 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 non. C'est tout ? J'ai l'impression qu'il en manque encore une fois. On va aller voir les mangas. Parce que je veux insomniaque. Et il me semble que ma petite sœur m'a dit que la suite, donc j'en suis au tome 10, il me semble, qu'il sortait au mois d'octobre. Et j'ai trop, trop envie qu'il sorte au mois d'octobre. Ben, en tout cas, elle n'est pas affichée là. Et les bandes dessinées, du coup, je sais qu'il y a Sorceline, mais j'aimerais bien continuer d'autres BD. Donc je me dis, on va regarder. Il y a Vampiria Inquisition ! Je ne vais pas l'acheter tout de suite, parce que je n'ai pas tellement été fan du premier tome. J'aime beaucoup l'univers. Du coup, c'est dans l'univers de Vampiria de Victor Dixon. C'est sa BD, c'est inspiré, voilà. Mais je n'aime pas trop les dessins, je trouve ça gore, sanglant, etc. Donc je ne sais pas trop si je continuerai cette saga. Ou en tout cas, pas en priorité. Je ne vais pas sauter dessus. Autant dans une des dernières vidéos que j'ai tournées, je disais que je me jette sur tous les livres de Victor Dixon. Autant les BD, Phobos, oui. Vampiria, moins. On va du coup regarder les pages qu'on a ouvert. Je commence dans le désordre. Ah ben non, je commence dans l'ordre du coup. Alors, il y a If We Were Villains, désolé pour mon accent. C'est écrit par N.L. Rio. C'est publié chez Phibs. Donc c'est une maison d'édition que je ne connais pas des masses. Il sort le 4 octobre. La couverture, on en parle qu'il y a un oiseau qui a l'air d'être pris dans les ronds. C'est mort, mais c'est gore. C'est gore. Ah mince, je n'arriverai pas à lire ce qui est écrit alors que c'est ultra intéressant cette phrase. Attendez, je vais tricher. Je vais regarder sur mon téléphone parce que j'ai regardé récemment. En fait, il y a une phrase d'accroche sur le livre qui est vraiment très intéressante et qui te donne vraiment envie. C'est Et je vous avoue, c'est ça qui m'a donné envie. Outre le fait que ça soit en Tok Tok, enfin qu'il soit en Tok Tok, qu'il existe en Tok Tok, qu'il y ait aussi en brochet et qu'il soit magnifique. Je vous avoue que cette phrase, j'étais en mode mais ça me fait trop envie, ça me fait trop envie. Olivier Marc vient de purger une peine de 10 ans de prison pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis. Un meurtre qu'il n'a peut-être pas commis. Le jour de sa libération, il retrouve le policier qui l'a fait condamner. Le commissaire Colborne prend sa retraite mais il veut savoir ce qui s'est réellement passé 10 ans plus tôt. A l'époque, Oliver poursuit ses études pour devenir comédien dans un conservatoire très réputé. Il remarque bientôt que ses talentueux camarades avec qui il étudie Shakespeare semblent jouer le même rôle sur scène et dans la vie. Le méchant, le héros, le tyran, la femme fatale tandis qu'Olivier, lui, a l'impression d'être toujours coincé dans un rôle secondaire. Mais le théâtre menace d'envahir pour de bon la réalité lorsque les rôles s'inversent et que les relations se pervertissent. Jusqu'au jour où l'un des 7 amis est retrouvé mort. Les autres se trouvent alors face au plus grand défi de leur vie d'acteur. Ils vont devoir convaincre la police et eux-mêmes qu'ils n'ont rien à se reprocher. J'avais pas lu le résumé, j'avais juste lu la phrase d'accroche sur le livre. Il me fait tellement envie celui-là. Il me fait vraiment envie. Et la couverture est très belle. À vos pronostics. À vos pronostics. Deuxième page que l'on a ouvert, Le pont des tempêtes, le deuxième tome. Je vais pas me spoiler ni vous spoiler. On va juste regarder s'il y a une suite ou pas. C'est écrit par Daniel L. Gessen. C'est publié chez Brajlon. Il sort également le 4 octobre. Il y a un troisième. Et il y a un quatrième tome. Donc c'est une saga en quatre tomes. Donc on achète... Bah si, parce qu'il le faut en toc-toc. Il y a quatre tomes. C'est bon, ça me rassure. Il y en a pas six, huit, dix. Il y en a quatre. Donc on verra. Ensuite, nous avons Mémoire de la forêt. Le troisième tome. C'est écrit par Mickaël Brun-Arnaud. Il sort le 4 octobre également. C'est publié chez l'école des loisirs dans la collection 9. J'adore, j'adore les écrits de... C'est un ancien infirmier en psychiatrie, si je dis pas de bêtises. Et du coup, il parle très bien des maladies... Pas forcément psy, mais plus de la maladie d'Alzheimer, des maladies du comportement... Dans le premier, c'est vraiment la maladie de l'Alzheimer avec la maladie de l'Oubitou. Dans le deuxième, c'est plus des maladies dues à des amnésies ou des troubles de la mémoire et qui engendrent des troubles du comportement. Et dans ce troisième tome, j'ai pas envie de lire le résumé. J'ai pas envie de vous spoiler, ni de me spoiler moi. Mais on peut lire L'esprit de l'hiver. Donc déjà, c'est un livre qui se passe en hiver. Le premier, ça faisait plus printemps. Le deuxième, plus automne. Là, hiver. T'as que l'été après, prochainement ? Mais du coup, ouais, c'est souvent des histoires qui parlent de personnes âgées avec des maladies du comportement ou des troubles de la mémoire ou des maladies liées à la mémoire. Et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est très fluide. C'est très jeunesse. Donc du coup, c'est avec des mots simples pour que les enfants puissent comprendre. D'où la maladie de l'Alzheimer qui a été traduite dans la maladie de l'Oubli-tout. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'aime beaucoup sa plume. C'est très fluide. J'aime beaucoup l'histoire. C'est en plus un roman qui est illustré. Il y a des illustrations à l'intérieur. Et du coup, j'ai hâte de le découvrir. Mais je sais pas si je vais me lancer dessus ou pas. Parce que c'est un brochet. Et vous savez, j'ai un challenge de pas acheter tous les brochets. Donc, à voir. À voir. Mais en tout cas, c'est une sortie que j'attends. Et que si j'achète pas maintenant, je l'achèterai au SLPJ. Donc, Montreuil en fin d'année. Ensuite, le cycle des secrets. Donc, c'est un premier tome. Les marges des géants. On sait pas du tout combien de tomes il va y avoir. C'est écrit par Manon Fargeton. Ça sort le 5 octobre. Et c'est dans quelle maison d'édition ? On sait pas. Manon Fargeton, généralement, elle fait des sagas en 4 tomes. Si on regarde, c'était... Les Tisseurs de rêve, c'est en 4 tomes. Elle a une autre saga où à chaque fois, ces deux personnages, c'est en 4 tomes. Donc, je me dis peut-être que c'est en 4 tomes. Tout le monde a un secret. Certains sont juste plus puissants que d'autres. Dans la cité d'Aleteia, en guerre contre l'Empire voisin, Laura peine à trouver sa place au sein du clan des marins. Un soir, la puissante magicienne Equinox lui révèle un effroyable secret. Sa mère l'a conçue avec un esclave de l'Empire. Élu à l'Assemblée, Laura va renoncer à Nemos, son amour d'enfance, pour défendre les intérêts de son clan. Mais un danger plus grand menace la cité. Les magiciens qui tirent leur pouvoir de la connaissance des secrets des hommes se mènent dans l'ombre, une lutte sans merci. J'aime bien la couverture, j'aime bien le résumé. Je connais les écrits de l'autrice un petit peu. Enfin, j'ai lu juste Les Tisseurs de Rêves, mais j'ai adhéré. Ça reste dans un coin de la tête. Une couronne de lierre et de verre. Donc, c'est écrit par Claire Legrand. C'est publié chez les éditions Olympe. Je ne connais pas du tout. Gemma... C'est quoi ce nom ? On va dire Gemma a tout pour être heureuse. Fille d'une famille élue par les dieux pour hériter de leur pouvoir. Elle occupe son temps à organiser des balles et réceptions grandioses pour tromper sa solitude. Sa sœur Mara a été envoyée servir l'ordre de la Rose et combat désormais la magie dangereuse qui s'échappe de la brume. Sa mère a disparu des années plus tôt, laissant derrière elle une maison endeuillée. Son père et sa sœur Farin passent leur journée à établir des plans secrets pour détruire la mystérieuse famille basque. L'image de la jeune femme frivole et séduisante que Gemma s'est construite n'est qu'une façade pour supporter la terrible douleur qui l'accompagne partout. Car si sa famille possède la magie des dieux, elle-même y est allergique au point que sa proximité suffit à déclencher en elle des crises insupportables. Talan, un jeune homme qui cherche à rétablir l'honneur de sa famille, semble seule capable d'apaiser la souffrance de Gemma. Même celle-ci se méfie de ce charmant inconnu. Alors je sais pas trop. On parle de dieux, on parle de pouvoir du dieu, donc un peu je pense de mythologie. Je suis pas trop fan de ce côté-là de l'histoire, mais en même temps je suis en mode, du coup on sait qu'il va y avoir une romance sûrement avec le protagoniste masculin, on sait qu'il y a des complots, des manigantes, une guerre, etc. Donc je sais pas, je sais pas. Je vous avoue que là, le côté dieu, grec, etc. ça m'a un peu ralenti. Ensuite, nous avons The Fine Print, donc c'est un premier tome, la saga c'est Dreamland Billionaire, c'est écrit par Lawrence Asher, ça sort le 11 octobre. On voit qu'il y a un deuxième tome, on voit qu'il y a un troisième tome. Ok, c'est une trilogie. On est fixé, c'est une trilogie. J'ai pas regardé les dates de sortie, mais je pense que ça va sortir dans la foulée. Alors, Zara a toujours adoré Dreamland, le parc d'attractions emblématique de la famille Cannes. Lorsqu'elle se laisse aller sous l'effet de l'alcool à critiquer l'une de leurs attractions les plus coûteuses, elle s'attend à être inévitablement licenciée. A son grand étonnement, le nouveau dirigeant Rowan Cannes l'engage en tant que créatrice pour la repenser. La déterminée et solaire Zara se retrouve enfin à occuper le poste de ses rêves, mais sous les ordres du patron le plus exigeant qu'elle ait jamais rencontré. Rowan est un homme d'affaires froid et égoïste, dont les décisions sont sans pitié. Mais cela ne la décourage pas, du moins jusqu'à ce qu'elle découvre son secret. Le moment est venu pour elle de faire comprendre à ce milliardaire son parfait opposé que l'argent ne peut pas tout résoudre. Et certainement pas leur situation. Et le premier tome d'une série de romans indépendants mais interconnectés qui suit l'histoire de trois frères milliardaires. Donc en fait, on peut commencer avec le premier tome sans avoir lu... Enfin, sans forcément lire le 2 et le 3. Ce n'est pas une saga, du coup, à proprement parler. C'est juste inspiré et dans le même univers où on suit trois frères. C'est pas mal, c'est intéressant, c'est intéressant. J'aime bien la couverture, le résumé m'intrigue, le fait que ça se passe dans un parc d'attractions. Alors je ne sais pas si c'est à cause de Cache Cache Mortel qui m'a tellement hypée ou parce que je pense que j'aime cette thématique, je ne sais pas. Mais ça m'intrigue, ça m'intrigue. Ensuite, nous avons Le Royaume des Danés. Donc le deuxième tome, Le Royaume des Maudits. C'est écrit par Kiri Mani-Kalsko. C'est publié chez The Saxus et ça sort le 12 octobre. Donc c'est la suite de la saga. Je n'ai pas lu le premier tome. Je vois qu'il y a un troisième tome. Ok, c'est une trilogie, ce n'est pas encore traduit. Mais bon, The Saxus pour le moment n'a pas arrêté ses traductions. Quand il commence une saga, il la termine. Donc je me dis, voilà. Donc je risque de l'acheter dans le sens où je veux la suite, vu que j'ai le premier tome, je veux la suite dans la même version. Mais à confirmer. À confirmer, vu que le mois prochain, il faut faire attention au budget. J'avais dit ça au mois de septembre, mais vous en faites pas au mois d'octobre. C'est pas... Vu que j'étais en vacances au mois de septembre, c'est pas le même salaire que d'habitude. Je suis pas en CDI. Je suis en intérim. Donc c'est pas du tout le même salaire. Ensuite, Le secret des bonbons Pamplemousse. C'est écrit par Camille Monceau et Virginie Blanchet. C'est publié chez Robert Laffont. Ça sort le 12 octobre. Et je vous avoue, j'adore, j'adore, j'adore la couverture. Du coup, j'ai l'impression que c'est un jeunesse dans un Japon rural et contemporain. Une chronique familiale subtile, poétique et engagée où les femmes qui la composent tentent de guérir de leurs blessures, du poids de la société et d'énondir un petit village de bord de mer, quelque part entre Tokyo et Atami. Alors que l'été approche, les habitants de la confiserie Konpeito, désolé si je prononce mal, petit bonbon japonais à base de sucre parfumé, voient revenir Mayumi pour la première fois depuis un an. Personne ne connaît les raisons de sa longue absence, à l'exception de Shiro le chat. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça me donne bien envie quand même. Ensuite, passeuse de souffle, c'est écrit par Patricia Espel. C'est publié chez Je Ne Voix Pas, c'est écrit trop petit. Ça sort le 13 octobre. Et vraiment, pour tous ceux qui voient de quoi je parle, ça me fait grandement penser à la passeuse de mots. On va voir avec le résumé. Au commencement, quatre troncs gorgés de sève furent plantés aux quatre coins du monde, boréal, levant, austral et ponant. Ils sont les gardiens du souffle qui les relient et circulent en eux. Un et quatre à la fois, ils sont la matrice du monde et sa respiration. Qu'ils viennent à être corrompus par celle le monde en mourra. Né sous le sceau du sang, Bren est un guerrier violent et arrogant, obsédé par l'avenir prestigieux que lui promet une obscure prophétie. Il ne reculera devant rien pour obtenir la gloire. Naaya est prisonnière du cocon, où on l'oblige à porter un collier de cristal, symbole de son asservissement. Pour s'en libérer, la jeune femme est prête à tous les sacrifices. Les routes de Bren et de Naaya n'auraient jamais dû se croiser. Pourtant, s'ils veulent rester en vie, ils n'auront d'autres choix que de s'en aller. Je sais pas, je suis sceptique. Je suis sceptique, je sais pas en plus si c'est une saga, si c'est un one-shot, j'en sais rien. Je suis sceptique. J'adhère pas trop au fait qu'il y ait 4 armes dans 4 coins du monde. Je sais pas, ça, ça m'inspire pas des masses. Il nous en reste encore quelques-uns à regarder. Alors, nous avons Le Peuple de l'air, le tome 4, L'Héritier Trahi. Donc je ne vais pas vous lire le résumé. Je sais pas du tout... Oh non, dites-moi pas, il y a un cinquième tome. Je pense que vraiment, genre, c'est... On a la trilogie et on a une autre duologie qui est dans le même univers et c'est pas vraiment une suite. Du coup, je viens de lire le résumé. Je ne vous le mets pas. Parce que ça spoil certains points du Prince Cruel avec la trilogie de... La première trilogie. C'est pas du tout la suite de la saga Le Prince Cruel. Il y a les 3 premiers tomes et celui-ci commence une nouvelle partie de l'histoire dans la trilogie. Je sais pas si vous avez compris, c'est dans le même univers et tout. C'est avec des protagonistes différents. Mais c'est une suite. Donc ça spoil. Ça spoil dans le sens où à la fin du coup de la saga Le Prince Cruel, donc l'arène sans royaume, on a un événement qui arrive et du coup, on va rebondir sur cet événement et ça va être une suite. Vraiment, je vous conseille, si vous voulez pas vous faire spoil, de lire la trilogie de base, donc Le Prince Cruel, Le Roi Maléfique et la Reine sans royaume et après enchaîner avec celui-ci, donc L'Héritier Trahi. Moi, je vais le lire. J'ai tellement envie de découvrir. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Le Prince Cruel et comme je les ai en version brochet et que ça me va très bien, je continuerai en version brochet. Donc vous avez peut-être compris que je vais pas forcément le prendre tout de suite. On verra, on verra. En tout cas, il me fait bien envie. J'avais envie d'en savoir plus sur ce personnage en particulier. Je ne vous dirai pas. Et je vous avoue que c'est avec plaisir que je vais continuer cette saga. Ensuite, nous avons la BD Sarceline, donc le sixième tome, Mystère et Boulle de Gnome. J'adore le titre. C'est écrit par Sylvia Douillet et Paola Antista. Ça sort le 18 octobre. Et je vous fais un petit résumé rapide. En gros, on va avoir une jeune fille qui est orpheline et qui va atterrir dans un monde parallèle avec des animaux mystérieux, fantastiques, magiques. Et du coup, elle va devenir fantasticologue. Et du coup, elle peut voir ces animaux et tout. Elle va devoir en prendre soin parce que le gérant de ce monde a quelque chose qui fait qu'il ne peut pas continuer à prendre soin de ces animaux magiques. Et il essaye de trouver la relève. Et on va suivre cette petite fille qui est toujours à la recherche de ses parents, de sa mère notamment. Et on va voir si elle y arrive, si elle trouve des réponses. Et surtout, pourquoi elle a t'es réussi ? Pourquoi dans cet univers ? Alors, La Malédiction des os et d'argent, c'est un tome 1. Ça me fait beaucoup penser à un autre roman, sincèrement. Un tome 1. C'est écrit par Alexander Bracken. C'est publié chez The Saxus. Ça sort le 19 octobre. Brise la malédiction avant qu'elle ne te brise. Quand l'obscurité s'abat, une nouvelle légende s'élève. Née dépourvue de magie, Tamsin a passé son enfance mise à l'écart, tandis que son frère adoptif, Cabelle, et leur tuteur Nash partaient à la chasse aux reliques enchantées. Lorsque ce dernier disparaît mystérieusement, elle décide d'aider son frère dans ses enquêtes au péril de sa vie. 7 ans plus tard, une rumeur circule dans les souterrains magiques de Boston. Avant sa disparition, Nash aurait trouvé un puissant anneau issu de la légende arthurienne, capable de briser n'importe quelle malédiction. Toutes les communautés magiques de la ville veulent mettre la main dessus. c'est une aubaine pour Tamsin, car elle seule peut tracer les derniers pas de son tuteur et cet anneau permet de libérer Cabelle d'une terrible malédiction dont il s'ouvre depuis toujours. Mais sans magie, elle n'est pas de taille à affronter ses concurrents. Elle accepte alors l'aide d'un autre chasseur de reliques et d'une jeune sorcière. De Boston à Avalon, ils plongent ensemble dans un monde de magie noire et découvrent un secret qui pourrait bien réveiller les fantômes du passé. Du coup, je pense que vraiment ce livre n'est pas pour moi car Légende à Arthurienne, Roi Arthur, etc. c'est pas du tout mon univers. J'accroche pas du tout avec ce genre de légende. Donc du coup, je vais passer mon chemin. Enfin, un de Saxus que je n'achèterai pas. Enfin, enfin, c'est pas le premier que je n'achète pas parce que je n'adhère pas. Mais avant, je me serais jetée dessus au vu de la couverture et tout et j'aurais pas forcément bien fait attention aux petits mots qui m'auraient dit non Anaïs, ne prends pas, ce n'est pas pour toi. Avant, j'achetais vraiment compulsivement. j'essaye de freiner, j'y arrive un petit peu. C'est pas sur tous les deux, Saxus, parce qu'il y en a beaucoup quand même qui me font envie mais il y en a certains qui passent à l'être. Du coup, on a vu tous les livres avec toutes les pages que j'avais ouvertes, on a vu tous les résumés, je vous ai donné mon avis. N'hésitez pas du coup à dire dans les commentaires s'il y a certains livres qui vous font envie que j'ai présentés. N'hésitez pas à me dire si je suis passée à côté de certains livres et que vous pensez que je peux adhérer. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Les commentaires sont ouverts pour vos pronostics et sinon, mettez un petit émoji, bourse ou billet d'argent si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter et à me suivre si vous le souhaitez. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye !